On est le 27 juillet, le potager se développe très bien. Donc ici c'est un exemple d'un petit potager de type familial créé en trois mois, on est reparti de zéro, qui montre qu'on peut créer de l'abondance de légumes très rapidement. Et là on va ensemble récolter des légumes. Et je le rappelle, on est dans les Hautes-Pyrénées, on n'a pas eu de printemps, ça a été vraiment pourri, à fond de pluie, manque de chaleur. Et là on est le 27 juillet et on n'a pas d'été, il pleut, il ne fait pas beau. Donc les légumes se développent quand même bien, hormis les tomates où ce n'est pas une année à tomates et on va faire avec. Déjà les courgettes jaunes, hyper hyper productives, ça on en ramasse vraiment énormément des courgettes jaunes. Alors on peut les ramasser plutôt qu'elles sont un peu plus petites, elles sont comme ça tendres au goût. Et avec ces trois pieds, on en ramasse très régulièrement. Ce qu'il faut faire, je vous l'avais déjà dit, mais observez ici, on a le mildiou, le petit champignon blanc qui apparaît sur les vieilles feuilles. Qu'est-ce que je fais, les vieilles feuilles ? Hop, je les coupe, je les coupe et je les mets dessous le paillage. Voilà, courgettes jaunes, hyper productives. J'en prends un peu, j'en mets dans la caisse. Ici, on arrive, on a les fameuses courgettes rondes de Nice qu'on peut faire au four avec, par exemple, à l'intérieur, on va les garnir, les farcir, pardon. On va les farcir. Hop, il vaut mieux les ramasser. On veut comme on veut, mais si on les ramasse un peu plus petites, comme ça, elles sont plus tendres. Il y a moins de pépins à l'intérieur, de noyaux, de pépins, pardon. Hop, alors là, j'en prends des petites qu'on peut farcir. Il y en a vraiment à gogo. Là, on est dans l'abondance de légumes, comme je le disais. Ça, c'est la prolifération, vraiment. C'est les bons moments. Là, on se fait plaisir, on en donne à gogo, à foison. On fait des... Ah oui, la caméra, un petit souci, c'est rien. On en donne à gogo, à foison. On fait des conserves aussi. Je ne vais pas tout ramasser, comme vous voyez, il y en a à fond, là. Observez, c'est vraiment hyper productif aussi. C'est courgettes rondes. Courgettes rondes. Et là, on a des melons. Melons aussi. Il y a des melons. On a des melons orange et des melons jaunes aussi, qui rampent et nous font de la production au sol. Les sortes de poivrons. On en a un paquet aussi. On peut les ramasser verts, comme ceci. Ils sont mignons. Ils sont petits, ceux-là. Hop. Alors là, je vais faire avec le cutter. On peut faire avec le ciseau, petit poivron, qu'on va faire à la poêle. Hop. J'en ai ici. Je vais les mettre dans ma cagette. On se fait vraiment ensemble le marché. On va avoir à fond à manger. En trois mois, on est reparti de rien. Il y avait zéro légume. On a tout replanté. On a aussi des fraises. Elles sont super bonnes. Là, regardez. Les bonnes, les belles fraises. Hop. Super bonnes. Oh. Bête rave. Bête rave. Des belles bête rave. Là. Les feuilles, une fois que j'ai ramassées, je les remets à l'endroit du paillage. Une bête rave. C'est super bon pour le sang râpé dans la petite caisse. Avec le reste, on a à manger. On est heureux. Ensuite, on va aller vers le fond récupérer. Ah oui, regardez-moi ces feuilles, pardon, de fraisier. Comment elles sont énormes. Elles se plaisent bien. Des très beaux fraisiers, là. Assez régulièrement, on vient, on en mange, on se fait des petits plaisirs à la fraise. On va avancer, on va aller récolter d'autres légumes. Vraiment, je ne ramasse pas tout, là. On y reviendra après. C'est juste pour faire un petit tour ensemble. Pour voir la diversité qu'on a créée en peu de temps. Là, c'est super beau à voir. On a déjà des cornichons. On en fait des pots. Léa vous a montré comment faire des petits piments doux. Les piments doux avec des pots où on a mélangé avec de l'eau bouillante et du vinaigre pour faire des bocaux. C'est super bon avec les piments doux. Mais on peut les faire avec les cornichons. Cornichons, c'est hyper productif. On a des pieds là et des pieds plus loin là-bas qu'on va les voir ensemble. Ils ont eu un peu de mal à démarrer avec ce printemps pourri. Mais ça y est, là, on fait plein de bocaux de cornichons qu'on pourra déguster quand on le souhaite. Alors, les fameux piments doux, ils sont vraiment excellents, hyper productifs. On les avait vus ensemble au démarrage. Là, c'est vraiment l'abondance. Il y en a à gogo, tout du long. Là, on a juste à semer, à ramasser. On n'arrête pas là. Là, à ramasser, c'est le bon moment. L'été, on récolte le fruit de nos efforts aussi, de notre plaisir à planter. Les melons, pareil, ici, on en a observé. Les beaux melons, ils sont où ? Là, il y en a par là. Ils sont ici. Regardez là-bas, vous voyez ? Hop là, melons qui arrivent aussi. Tout du long, ça court. J'ai fait un système de treillis. On va essayer de les faire passer par-dessus le canal. Si vous avancez à ma place, là où j'étais, je peux vous montrer des aubergines. Elles sont excellentes. Excellentes, les aubergines. On en a mangé à la poêle, coupées. Donc, aubergines blanches, comme ceci. Et aubergines, hop, ils sont beaux, les pieds sont beaux, ils ont bien pris. Aubergines noires, là. Je les coupe en morceaux, je les fais à la poêle. C'est excellent, excellent. Il y en a plein à récolter tout du long, là. Le chou kale, je vous avais déjà montré. On en fait des salades. Salades, on peut se faire quotidiennement des salades de chou. Ça pousse très, très bien. Très, très bien. Là, j'ai une tomate, en plus, en prime, ici, petite tomate. Alors, effectivement, c'est pas une année à la tomate. Il fait que pleuvoir, ça a manqué de chaleur. J'avais fait un traitement à l'huile essentielle. Ça avait, j'ai l'impression, bloqué un peu la propagation du mildiou. Mais il aurait fallu que j'en remette toutes les semaines. Il était écrit, je ne l'ai pas fait. Bon, je n'ai pas été assez sérieux là-dessus. Maintenant, bon, c'est comme ça. C'est une année top pour les tomates. On fera mieux l'année prochaine. On espère avoir du soleil. On va continuer. Ah oui, là, c'est magnifique. Regardez-moi ici. Cette beauté de la nature, là, juste là. C'est des mini... Ah oui, tu filmais ça, pardon. C'est des mini... Des mini poivrons. C'est une variété spéciale. Ça ne grandit pas plus que ça. Et ça se fait apparemment à la poêle. J'ai acheté ça au lycée Adriana. Donc, on va le tester. Là, ça commence à produire pas mal. Ils sont tout chou, tout croquignolés. Vous voyez, là, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On va... On est curieux de voir... Normalement, c'est sucré au goût. C'est la première fois que j'implante. Et bien là, on en a d'autres aussi. Hop. Ah, ben, c'est les amis qui sont contents. C'est nous qu'on est contents aussi. Parce que, ben... On partage, hein. La permaculture, c'est aussi redistribuer les surplus générés. C'est exactement ça. On partage, on distribue. Aussi, quand on a l'abondance. Je suis en train... On est en train actuellement là où il y a des trous de planter des choux. Des choux, des choux, pour avoir toujours de la production. Hop, on va décaler tout ça. Regardez notre caisse de nourriture. Ça grossit, ça grossit. Là, on en a une. Et encore, on n'a pas tout ramassé. On pourrait en ramasser beaucoup plus. Mais voilà, dans le temps de la vidéo, on vous montre le plaisir d'avoir un frigo à ciel ouvert. Léa a replanté ici des salades dans les interstices. Toujours avec de l'herbe par-dessus. Les choux kale, hyper productifs. On replante là des choux entre les choux kale. Et pour qu'ils aient un peu de lumière, qu'est-ce que je fais ? Je me fais une salade. En me faisant une salade, en coupant des feuilles sur les choux kale, je fais rentrer un peu plus la lumière qui va faire pousser celui de dessous. Je pense déjà à ma culture, à ma prochaine culture. Hop, j'ai deux caisses de nourriture, là. On va aller... Ah, mais là, regardez ici aussi, si c'est pas beau, ça. Regardez-moi ça. On est... Hop là ! On a... On a des aubergines dans tous les sens. Ah oui, ici, j'ai fait un serpent. Ici, j'ai ressemé des haricots dans le gazon, haricots bas, en forme de serpent. C'est aussi pour le côté artistique, esthétique, et la production sera plus grande que si j'avais fait une ligne. Le serpent permet d'avoir plus de longueur que la ligne. Plus les haricots grimpants en arrière-plan, haricots grimpants, eux, qui commencent à produire, à nous faire... On a des haricots, ici. Alors, ceux-ci, ils sont à la fois beaux en couleur, et aussi, quand on les cuit, ils deviennent verts, ils sont super bons, ceux-là. Ils sont super bons. haricots grimpants qui poussent très, très, très bien, aussi. Si on regarde là, je vais peut-être un peu vite, Léa me disait... Bon, voilà, le mieux, ça serait de le voir en vrai, mais... Et vous voyez un peu tout ce jungle qui a été créé. On n'est pas dans la monoculture. C'est vraiment une diversité de plantes qui ont été imbriquées les unes dans les autres pour avoir de la production dense, diversifiées sur un petit espace. C'est la permaculture, c'est l'association végétale. Donc là, ça demande, bien sûr, des connaissances botaniques et aussi des connaissances agronomiques pour avoir les plantes qui poussent bien, on va dire. Ah oui, j'appuie beaucoup sur ça. J'espère que ça ne fera pas un bruit parasite. On a du chou aussi, qu'on ramasse ici, le fameux des choux. Hop, je vais en ramasser un, comme vous le voyez. Tac. Alors, là, je m'en... On a du chou aussi. Alors, on a un peu des limaces qu'on peut manger dessus, là, mais bon, c'est rien, c'est pas grave, il est beau, on en a mangé déjà, il est excellent. Chou rouge, chou rouge. On en a plusieurs autres qui continuent à pousser, à ramasser. Je vais le mettre dans la caisse ensuite. de... Deux... Du concombre. Concombre, à gogo, ça, ça produit très, très bien. On en a mangé beaucoup aussi, concombre. Juste derrière, observez ça. Là, pastèque. Pastèque, ça, ça va être très excellent. On va la laisser grossir un peu. Excellent, pastèque. Là, c'est des murs de cornichons. Je ne les ai pas... Il aurait fallu que je les tuteurs un peu mieux, mais bon, ce n'est pas mon boulot à plein temps. Faire le potager, c'est plus un plaisir. En parallèle, je travaille à développer, je travaille sur l'Académie française d'électroculture avec des formations en ligne qui arrivent. Cornichons, toujours ici. Là, j'ai planté... C'est censé être des courgettes noires. Courgettes noires, je ne connaissais pas. On va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, elles sont vertes et ce ne sont pas noires, mais c'est censé... On me les a vendues en tant que courgettes noires, on verra bien. J'en ramasse une, je vais le mettre dans la caisse du chou qui a été replanté. Le chou qu'est, toujours hyper productif. Ah, regardez ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a en direct, on voit, je ne l'avais pas vu. Voilà, les... la pi... pyrale, la pierride, pardon, la pierride du chou qui mange... qui mange le... On a des petits soucis de caméra, ce n'est pas grave. Là, on fait comme ça un peu sur le vif, on n'a pas trop le temps en ce moment. C'est surtout pour vous montrer que ça a bien poussé, que c'est hyper productif. la pierride. On a la pyrale du buis et la pierride du chou. Là, c'est la pierride du chou. C'est un papillon blanc qui est venu pondre ses oeufs sur le chou et ensuite, il va manger les feuilles. Donc, ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. hop, je le jette là-bas. On va... On peut mettre... Hop, c'est un peu tôt, mais échalotes et oignons, on a mangé déjà. Là, c'est deux échalotes. Vraiment, elles ont un goût, un très, très bon goût. On a déjà goûté si on aurait pu les laisser plus, mais voilà, c'est pour se faire plaisir. Hop, échalotes qu'on va se rajouter dans notre caisse ici présente. On est déjà à tout ça de récolter. Observez ça, alors j'arrive et je reviens. On est déjà, vous voyez, à tout ça de récolter sans effort, sans tout prendre non plus. On a des mini... Ici, c'était des mini cornichons ou je ne sais plus quoi, on m'avait dit. Un peu spéciaux, vous voyez. J'attends qu'ils grossissent, ils sont jolis. Alors, les tomates, c'est un peu un carnage. Mon erreur, c'est ma faute. Bon, c'est comme ça. J'ai enlevé la bâche, j'ai cru qu'on aurait un été, je n'aurais pas dû. Je n'ai pas renouvelé les traitements pour aider à lutter contre le midiou. Bon, ce n'est pas grave, on fera mieux l'année prochaine, je ne fais pas que ça. En tout cas, on a quand même des tomates là. Les tomates, elles sont super bonnes ici. Cerises jaunes, on va en ramasser quelques-unes qu'on va mettre dans la caisse aussi pour profiter avec des petites tomates ceriseaux rouges. Elles sont super bonnes, celles-là, bien sucrées également. Ça ajoute de la couleur à la salade. Hop, voilà. Comme ça, on va bien, on mange très très bien. C'est vraiment un plaisir, un régal. Et on va ramasser les haricots un peu plus aussi tout à l'heure. On va mettre de la couleur dans cette caisse avec quelques tomates ici présentes. Je ramasse quelques haricots aussi. on va ramasser tout ça après la vidéo. Concombre. Les patates, patates de 3 mois qui commencent à griller normal. On récolte au pur à mesure. On a juste à soulever, juste à soulever et ramasser ce qu'on souhaite pour s'en faire une petite salade, par exemple. Voilà, on ramasse une caisse, on referme et ainsi de suite. C'est la jungle et il y en a partout. Encore des tomates malgré la maladie. Les courges se développent super bien aussi. Ça promet des belles dégustations pour cet automne. Ça va grossir. Hop, regardez-moi ça aussi. Celle-là, elle a passé à côté de la tour. Récapitulatif du petit tour sans forcer. On n'a pas tout ramassé. On a de là, comme vous le voyez ici, de la bête rave. On a des petits poivrons jaunes, des petits poivrons, de l'aubergine blanche, de l'aubergine noire, des pommes de terre, des pommes de terre, des piments doux super bons en bocaux, des cornichons, miam miam les cornichons, courgettes rondes de Nice, courgettes jaunes, du chou kei, on a aussi de la salade qu'on n'a pas. Voici du chou normal, des tomates, de l'échalote, des concombres. Aussi, on a juste ici, qu'on n'a pas encore ramassé, comme vous le voyez, à la base, le sel riz rave. C'est le riz rave qui a la partie blanche qu'on râpe ici. Voilà, vous pouvez aller voir il y a trois mois comment c'était par rapport à maintenant, ça n'a rien à voir. On est contents, on a pour nous rempli nos objectifs dans ce printemps pourri et maussade et cet été qui n'est pas un été. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi l'évolution de ce potager. On fera d'autres vidéos pour montrer un peu la suite. Voilà, belle journée à tous, plein de bonnes choses. Merci, au revoir. Merci.